Ce sont Vincent Vanache, le gardien des Red Lions, héros de la finale olympique, et Eliott Crestan, coureur de 800 mètres, qui ont donné le coup d'envoi de la partie. Une partie qui opposait le crossing Scarbeck et l'Union Namur, deux prétendants au titre. A peine le match commençait, Kendi Hai, un joueur de l'Union, effectue un sit-in sur le terrain pour forcer son transfert à Gunsaron. Le match doit donc être interrompu pendant plus de 10 minutes. A la reprise, les deux équipes se sont montrées offensives, à l'image de cette incursion de Rosmalen et de cette tentative de Gayanovic. Score à la mi-temps, 0-0. A la 52ème minute, Gayanovic rate le coche en ne cadrant pas sa frappe alors qu'il est tout seul devant le gardien. Cinq minutes plus tard, Lokilo, le défenseur scarbecois, reçoit sa deuxième jaune après une intervention fautive sur Luangui. A la 62ème, c'est Senakoukou, fraîchement transféré de Mons et qui est rentré au jeu pour Becker, qui trouve le poteau. C'est enfin Luangui qui délivre les merles à la 72ème avec une magnifique reprise de volée, 1-0. C'est en toute fin de match, à la 92ème minute, que Senakoukou est accroché dans le rectangle. Un pénalty qu'il transforme lui-même aisément. Score finale, 2-0. Une belle première victoire des merles pour bien commencer le championnat. Félicitations à l'équipe, parce que je pense qu'on a fait un match solide, on a été bien en place. Et c'est comme je disais aux journalistes tantôt, ça va être dur d'aller chercher Namur à la maison. Parce que quand on est bien compact et qu'on fait tourner le ballon, on a du mal à venir dans notre zone de terrain. Donc on a déroulé le match, je pense qu'on était bien. Le ballon a circulé, il y a eu du beau jeu. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, ça s'est vu qu'on a tout doucement commencé à mettre un peu plus de pressing. D'où le fait qu'ils prennent un carton en milieu de deuxième, ce qui nous a permis de concrétiser le deuxième but. C'était vraiment un très beau match. Équilibré à la première mi-temps, malgré que la deuxième mi-temps a été un peu mauvaise pour les uns comme pour les autres. Vous avez vu à l'égard de ce carton rouge qui a un peu ouvert les portes pour l'Uran Namur. Qui est plus ou moins une bonne équipe, très soudée. Et voilà, c'est un match qu'on n'a pas de mérité. Mais on reste concentré parce qu'on s'est dit que la suite est à venir et on reste focus. Je trouvais que ce n'était pas plus mal de commencer contre une grosse équipe d'entrée. On sait qu'ils veulent jouer la tête. Et voilà, on a prouvé qu'on avait notre place dans ce championnat pour jouer quelque chose. C'est le joueur le plus fort et que j'ai joué en défense. Et voilà, on est un peu très satisfaits de garder le zéro contre une équipe pareille, ça c'est sûr. C'est chouette parce que ça fait hyper longtemps que je n'avais plus vu de match. Donc ça met une ambiance entre guillemets, ça met un peu le feu quoi. Donc c'est toujours sympa quoi. Il y a eu deux, trois petites choses atypiques honnêtement. Mais non, c'était un match plein. On a vu une interruption à une carte rouge, des actions de part et d'autre. Donc c'était parfait, superbe et un pénalty à la fin. Vous auriez pu arrêter le pénalty ? Non, parce qu'il était bien placé, bien fort aussi. Et bon, moi je suis un gardien un peu petit. Je pense un peu trop petit pour jouer dans un goal de foot.